Comme de laisser la telle affaire sur enquête spéciale, mais sauf que ce n'était pas des cas du genre « Kendrick, 35 ans, recherché pour multiples meurtres et braquages » C'était plus une version de Léda, c'était Rachid, 35 ans, a volé la tour du mec électrique d'un jeune touriste. Et même, si vous avez déjà vu un avocat d'origine maghrénie, je pense qu'à la fin de la séance, c'est moi qui serai condamné et qui irai en prison. Maintenant, vous savez tous que je suis à Rav, mais à mon avis, vous l'avez déjà remarqué. Quand t'es à Rav, tes potes sont bien chariés avec certaines blagues, genre « Tu manges fait du couscous » ou « À mon avis, t'as pas des papiers » « Maintenant, je suis à Coutu, quand t'es à Rav, tu vas en bas d'avance, tu vas visiter ta famille au Léda. » Et moi, franchement, j'adorais aller au Léda parce que j'aimais bien me voir ma grand-mère. Et ma grand-mère, je l'aimais surtout beaucoup parce qu'elle faisait souvent des rappels du genre… Il y en a un qui resteraient 20 heures à la tête, c'était quand elle me disait « Les Arabes, tu leur donnes ça, ils prennent ça. » Et elle me disait « J'ai donné 5 euros à mon bousin et il m'a donné mon portefeuille. » « Mais bon, il y a aussi quand tu parles en français avec tes oncles, quand tu veux faire les arabes civilisés, on va dire, comme le monde. » Et quand tu parles avec un Léda, c'est pas des conversations de politique et tout. Là, t'es plus « Bonjour, je t'appelle moi au Léda, j'ai 25 ans et je vis dans le Maroc. » Mais bon, aussi, quand tu vas au Léda, t'as un changement total de vie. C'est comme si tu passais de ta vie habituelle à Man vs. Moyen. Tu vois, ici, tu te réveilles normal avec ton réveil, en plus, tes jours… Tu vois, t'arrives, tu te dis « Allez, c'est bon, aujourd'hui, je vais aller à l'école. » Tu te dis « Ouais, c'est bon, je vais aller voir mes papes et tout, ça va être bien. » Sauf que quand tu es au Léda, eh ben, je ne suis pas réveillé comme ça. Je suis souvent réveillé par les vendeurs de patates et de carottes qui résonnent dans les fenêtres, du genre « Bonnada, chrisson ! » Mais surtout, j'ai débaissé ce mondeur de Léda parce que, franchement, quand dès que tu te réveilles, la mère, elle me dit « Allez, moi, allez, refais-toi ! J'ai débaissé pour aller, pour s'y aller, le contour du légu, pour acheter, à moi, fass-toi, j'ai dit ce soir. » Ben franchement, c'était horrible. Tu te réveilles, t'es mort, et tu commences à couler comme dans un fil de western pour rattraper juste les patates et les camottes. Franchement. Et aussi, il y a eu une expérience marquante. C'est quand j'allais à la montagne. Oui, parce que nous, on va à la montagne. Nous, ici, on achète nos fruits dans des supermarchés où, normalement, dans un marché, les fruits sont prêts. Ben là, au bled, tu ne dois pas faire ça. Tu dois aller tout dans la montagne, cueillir des vieux fruits bruits remplis d'épines dans les cactus. Tu ne sais pas comment ça se fait. Ils ont poussé vers les cactus. C'est juste pour bien cuisiner la gueule, juste pour des petits fruits comme ça. Tu vois, ton monde, il arrive avec un vieux jean soldat. Tu vois, il a fait la guerre pendant toute sa vie. Le maman, en fait, il l'utilise juste pour aller avec les cactus. Mais bon, franchement, le bled, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Même quand je serais plus grand, là, je l'y avais tout le temps. C'est quelque chose, c'est une partie de ma vie, quoi. Jamais je ne pouvais oublier ma famille, ma grand-mère surtout. Parce qu'elle n'est plus là, mais elle va se voir dans mon cœur. Et voilà. C'était mon livre pour vous servir. Merci.